Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Zotero. Zotero simplifie la gestion des références et des citations, ce qui est particulièrement utile pour des recherches académiques, les projets de rédaction et la gestion de bibliographie. Alors, comment l'utiliser ? Vous devrez faire l'installation et configuration en téléchargeant Zotero depuis le site officiel. Vous tapez juste sur la barre de recherche Zotero. Entrez et vous choisissez la première proposition. Voilà et vous attendez. Là, il vous montre qu'il est déjà disponible pour Mac, Windows, Linux et iOS. Donc, je clique sur télécharger pour le télécharger. Soit vous le téléchargez depuis votre Windows, soit vous le connectez avec votre Chrome. Installez le connecteur Chrome. Ajoutez à Google Chrome. Ajoutez l'extension. Gérez les raccourcis. Donc là, c'est déjà enregistré. Je vais cliquer Zotero. Ensuite, vous devrez créer un compte Zotero. Vous faites l'inscription. Depuis le site de Zotero. Ici, vous verrez « Se connecter ». Si vous avez déjà un compte. Ou inscrivez-vous pour un compte gratuit. Je vais l'ouvrir. Vous allez mettre ici votre nom d'utilisateur. Email. Vous confirmez votre email. Vous devrez mettre votre mot de passe et vérifier le mot de passe. Puis, cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et « Registre ». Et voilà. Donc, Zotero vous a envoyé un email pour activer le compte. Donc, il suffit juste d'ouvrir un nouveau onglet et cliquer sur votre Gmail. Là, j'ai reçu un lien. Donc, je clique pour l'activer. La validation de mon email a été un succès. Donc là, on vous montre comment l'utiliser. D'accord ? Ajoutez maintenant des références. Manuellement, vous cliquez sur l'icône Zotero dans votre navigateur lorsque vous êtes sur une page de source. Articles, livres ou sites web pour ajouter automatiquement des références à votre bibliothèque Zotero. Donc, on va voir tout d'abord « Articles ». Je vais l'ouvrir. Là, on vous demande de télécharger Zotero. Je vais cliquer « Télécharger Zotero ». Une fois téléchargé, je vais l'ouvrir. Vous confirmez. Oui. Suivant. Suivant. Installer. Et j'attends l'installation. Terminé. Pour vérifier si j'ai déjà l'application, normalement, ce sera affiché automatiquement. Donc, je vais l'ouvrir. Bienvenue. Ça, c'est ma bibliothèque. Alors ici, vous pouvez ajouter des références à votre bibliothèque Zotero. Donc, je vais ouvrir maintenant l'article. Et je vais cliquer mon extension « Zotero ». Là, vous allez sélectionner les thèmes que vous souhaitez enregistrer dans votre fichier Zotero. « Zotero ». Ça, par exemple, puis « OK ». Enregistrer dans ma bibliothèque. Plus. Vous l'ouvrez. Puis, vous cliquez sur « Terminer ». Donc, on va vérifier. Vous voyez là ? C'est dans votre bibliothèque et c'est enregistré automatiquement. Si vous souhaitez le faire depuis l'application, l'enregistrement, donc vous cliquez sur « Fichiers ». Nouveaux documents pour entrer manuellement des informations sur une source. Vous pouvez également aussi importer des fichiers, des articles contenant des références. Vous pouvez organiser des références. Alors, pour ajouter des dossiers, des collections, vous cliquez sur le « Plus ». Et vous mettez le titre. Par exemple, « Santé ». Ou « Blog ». On va faire « Blog ». OK. Je vais l'ouvrir. Pour le modifier, vous cliquez deux fois. Pour le supprimer, vous cliquez sur « Souris » avec la touche « Clique droite » et supprimer la collection. Ici, vous pouvez ajouter des articles de revue. Vous mettez le titre, le nom et prénom. D'accord ? Publication, volume, numéro, page, date, collection, titre de la collection, abréviation de revue, langue, français, titre, abrégé, URL. Si vous avez un URL, il suffit juste de copier l'URL. Copier. Et vous le collez. Consultez-le. Archive. Ainsi de suite. Vous complétez juste. D'accord ? Vous pouvez ajouter une pièce jointe, soit par fichier et vous choisissez parmi les fichiers dans votre ordinateur et que vous cliquez sur « Ouvrir ». Vous pouvez aussi ajouter juste un lien web. Je vais copier et je vais coller. C'est juste un exemple. OK ? Note si vous souhaitez ajouter quelques notes et vous écrivez votre note. Vous pouvez modifier la police, la couleur, si vous souhaitez le surliner, effacer, ajouter un lien ou mettre une citation. Ici, vous tapez juste ce qui est déjà enregistré sur votre fichier dans votre application Zotero. Dans votre bibliothèque, vous sélectionnez juste. Et voilà, c'est enregistré. Vous pouvez aussi ajouter une pièce jointe directement, ajouter un fichier ou lien vers un fichier. Ajouter un fichier, par exemple, et vous sélectionnez juste le fichier que vous souhaitez ajouter. Et voilà, c'est enregistré. Vous pouvez ajouter des notes à chaque référence pour garder des résumés ou des commentaires personnels. L'annotation, utilisez la fonctionnalité PDF dans Zotero pour annoter des documents PDF directement dans l'application. Vous pouvez synchroniser et collaborer. Synchronisez votre compte Zotero pour les références et notes en ligne. Vous ayez des groupes ou rejoignez des groupes existants pour collaborer avec d'autres utilisateurs de Zotero et partagez des références. Vous pouvez exporter la bibliothèque, Zotero RDF ou vous pouvez aussi choisir les fichiers qui répondent à vos adeptes. D'accord ? Portez les notes, exportez les fichiers, inclure les annotations, puis vous cliquez sur OK.